bonsoir à tous les amis voici de nuit la découverte de la nouvelle peugeot 408 et oui vous ne rêvez pas elle est bien sous vos yeux de nuit il s'agit bien d'une découverte de nuit on verra bien sûr l'essai prochainement sur la chaîne on passe à l'arrière petite animation de nuit moi je vous propose de passer à l'intérieur alors regardez on le voit pas forcément mais on à l'hologramme peugeot situé dans la portière avec le petit logo le nouveau logo peugeot ici on a bien un autre logo peugeot qui s'allument c'est plutôt pas mal à l'avant on a les feux matrix led puisqu'on est sur une finition gt avec ses jolis crocs voilà ce que ça donne de nuit voilà avec ses crocs allumés pour les warner les clignotants allez on passe à l'intérieur pour voir l'éclairage d'ambiance bien sûr c'est ça que vous attendez alors on rentre à l'intérieur de cette 408 qui ressemble ni plus ni mois à une 308 c'est clairement l'intérieur de la 308 avec bien sûr un peu plus de place surtout à l'arrière et dans le coffre alors bien entendu il s'agit juste d'une découverte de nuit là on est à l'arrière est déjà premier détail qui saute aux yeux il n'y a pas d'éclairage à l'arrière seulement à l'avant vous le voyez ici voilà et c'est très léger sur le côté des portières et un peu sur le tableau de bord où on passe à l'avant alors à l'arrière on a quand même deux prises usb c'est ici voilà je pense que vous le voyez ils n'ont pas ça là le coffre on va quand même regarder vite fait le coffre même si on aura un essai détaillé ouverture à rayons bien sûr on a un énorme coffre ici qui fait autour des 476 pour cette version hybride et plus de 500 litres sur les versions thermiques allez passe à l'avant je vous disais petit bandeau lumineux ici sur cette partie de portière éclairage aussi dans les contre portes mais c'est léger un beaucoup plus léger bien sûr qu'une mercedes classe à à l'intérieur on aura aussi un petit peu de lumière ici vous le voyez c'est léger 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 et puis un peu effectivement de l'autre côté de la portière voilà et puis derrière le volant très peu de couleurs ici ça sera tout et puis bien sûr on a le lycopy 3d derrière ce petit volant donc pas de de révolution finalement à l'intérieur de cette 408 alors on a bien sûr c'est high toggle avec ce grand écran tactile on va rallumer la lumière ici c'est tactile voilà et puis on va essayer de naviguer ensemble puisque c'est la première fois que je rentre à l'intérieur de la 408 donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est les paramètres sont ici avec des belles animations on peut ajuster la luminosité du cockpit éclairage d'ambiance luminosité c'est bon voilà alors je sais pas si on peut changer de couleur pas forcément l'impression là on peut choisir les différents paramètres d'éclairage du véhicule éclairage de sortie éclairage adaptatif feu de route ok l'audio ont écouté là les choses qui sont standards sur toutes les voitures pas sûr à là on peut éteindre l'éclairage d'ambiance écoutez rien d'extraordinaire alors attendez pendant que je navigue je voulais voir un petit peu avec vous si on de l'instrument de bord c'est plutôt sympa c'est bien fluide plutôt cool dans le gps bon écoutez alors alors on est fait matrix l'aide regarder là ça est clair excusez moi jeune fille je dois sûrement vous dérangez avec mes feux qui éclaire mais là je suis en train de tester la voiture de nuit et c'est un petit un petit scoop alors je m'y perds un petit peu couleur intérieure ça y est je les ai vous avez donc du vert du jaune du vert spécifique à jouer un des à ça soit même plus ça va mieux on a du rouge voilà si vous êtes un peu énervé à bord de cette 408 on a du blanc chose classique on a dû du bleu ciel turquoise on a du bleu et on a on a on a on a bien sûr un peu de orange du violet donc on a un deux trois quatre cinq six sept huit couleurs huit couleurs à bord c'est pas beau tout ça bon dans le menu personnalisation on peut avoir le son sport actif si vous optez pour une conduite dynamique avec effectivement ce mode de conduite on aura ici je sais pas si ça joue ou pas en tout cas on aura plusieurs modes de conduite à voir finalement dans notre dans notre vidéo essai complète puisque bien sûr là il s'agit pas d'un essai on a la couleur de l'écran ah oui on peut changer les différentes couleurs de l'écran regardez hop soit c'est blanc soit c'est vert triptonique ou bleu voilà qu'est-ce qu'on peut choisir d'autres personnalisation d'affichage ah oui d'accord là on peut sélectionner les différentes tuiles qui composent cet écran tactile qui réagit plutôt bien qu'est ce qu'on a d'autres à écouter c'est plutôt pas mal alors service connecté là comment je reviens ou hello c'est pas évident quand on connaît pas tout de suite mais je pense que on sera habitué heureusement ils ont laissé les boutons physiques ici pour le véhicule les réglages climatisation siège qualité de l'air etc etc on a aussi la climatisation ici là vous pouvez gérer du coup un petit peu tout là ça se gère du coup sur l'écran voilà le véhicule n'est pas démarrer donc forcément je veux pas pouvoir si ça y est je peux régler la clim soit comme si ou comme ça je peux régler assez simplement je dois vous dire que l'ergonomie est assez simplifié donc température ici on peut soit appuyé sur le plus soit appuyé sur le moins ou soit glissé comme ça donc ça se fait sur l'écran malheureusement pour tous ceux qui veulent régler la clim sur des boutons physiques c'est terminé et puis si les niveaux de ventilation jusqu'à 8 et on pourra arrêter la clim tout simplement donc ça c'est plutôt pas mal la clim c'est ici on peut aussi synchroniser à droite et à gauche la ventilation le siège on peut aussi le chauffer sur le la partie conducteur et la partie passager la qualité de l'air ok préconditionnement ok 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 c'est plutôt pas mal et si on a les high toggle vous savez c'est ces raccourcis numériques qui sont apparus depuis l'arrivée de la nouvelle 308 alors on est sur une version hybride 225 chevaux qu'on verra forcément à l'essai dans quelques jours sur la chaîne blog cars passion donc 225 chevaux et une autonomie électrique qui frisera les 60 65 voire 70 km d'autonomie en fonction du mode de conduite que vous allez opter alors là on a déjà une première indication c'est que déjà on est sur un réservoir plein et avec le réservoir plein vous faites seulement 450 km en foule thermique et il me reste 10 km en électrique donc ça voudra dire qu'on dépassera péniblement les 500 km en autonomie totale sur cette version hybride c'est bon à savoir on vérifiera ça bien sûr lors de nos essais alors à noter ici qu'on n'a pas de seuil de porte rétro éclairé ok et à noter aussi qu'on est sur la finition haut de gamme la finition gt1 que compose ce modèle de présentation il faut savoir que ce modèle de présentation j'ai fermé la porte attention et j'ouvre la caméra grand angle ce modèle vaut à peu près 51000 52000 euros c'est à peu près trois quatre mille euros de plus qu'une peugeot 308 on verra ça bien sûr avec cyril en détail sur cette 408 est ce qu'elle vise plutôt les propriétaires de peugeot 3008 ou peut-être tous ceux qui attendent d'avoir une version 308 un peu plus grosse avec plus d'habitabilité à l'arrière et plus de coffre donc n'hésitez pas à me partager un petit peu dans les commentaires si cette 408 vous plaît donc en tout cas est ce que cette 408 pourrait vous plaire si à tout jamais vous êtes peut-être intéressé par une 308 ou le 3008 en tout cas cette 408 se positionne entre entre guillemets entre une 308 et un 3008 puisqu'elle propose plus de coffre plus d'habitabilité plus empattement qu'une 308 mais reste moins pratique finalement qu'un peugeot 3008 puisqu'elle présentera un peu moins de coffre et un peu moins de modularité à bord donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez que choisir parmi tous ces modèles n'hésitez pas à me le dire en bas en commentaire dans la gamme peugeot et dans les nouveautés vous avez forcément la nouvelle peugeot 3008 vous étiez beaucoup à apprécier le design le nouveau logo le voilà même l'intérieur c'était assez révolutionnaire ensuite vous avez cette 408 qui propose plus empattement plus habitabilité à l'arrière est aussi plus de coffre et puis vous avez entre guillemets les anciens modèles à succès comme le 3008 et le peugeot 5008 n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire cette petite vidéo de nuit s'agisse simplement d'une petite découverte puisque là pour le moment j'ai pas encore roulé à bord de cette peugeot nouvelle peugeot 408 donc ça on verra ça cette semaine justement ça sera publié cette semaine sur la chaîne blog cars passion voilà j'espère que cette petite présentation de nuit de cette nouvelle peugeot 408 vous a plu nous on se retrouve dans quelques jours avec cyril pour essayer cette version 408 sur route des versions hybrides motorisation hybride on verra un petit peu sur août qu'est ce que donne cette version motorisation hybride de 225 chevaux on verra ça le point total en consommation autonomie prix option on verra ce que vaut cette nouvelle peugeot sur la route pour la récouper de l'autre pour la récouper de l'autre